Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, vous êtes auteure et directrice artistique et co-créatrice de cette série Pro Village. D'abord un mot sur les révélations ce matin du Parisien, Odile Villemin qui est l'héroïne principale qui incarne Chloé Saint-Laurent dans la série. Arrête la série, elle annonce ce matin dans Le Parisien après le tournage en cours de la saison 6. On a un peu du mal à comprendre vu l'extérieur parce que c'était vraiment un personnage clé quand même. Ça c'est sa décision, je ne peux pas me mettre dans sa tête. Ce que je peux vous dire du point de vue de la série, c'est que ça fait partie de la loi du genre et que nous on sera là pour assurer la suite, on l'espère. C'est à dire que vous allez organiser ce départ dans la série, il ne sera pas passé sous silence ? Ah bah bien sûr, Odile Villemin a eu le professionnalisme de nous prévenir largement à l'avance. Ce qui fait que nous on a 12 épisodes encore avec son personnage pour le faire vivre et lui faire vivre plein de choses. Et surtout pour organiser son départ et travailler sur la suite. Alors il y a vraiment des fans de cette série, on voit que ça cartonne. C'est compliqué de créer une série, on le sait parce qu'on a tous la référence des séries américaines. Comment avez-vous fait pour que cette série intéresse autant au fond les téléspectateurs de TF1 ? Il y a des trucs, il y a des astuces ? C'est un miracle ? C'est toujours un miracle je pense, je serais bien mal en peine de vous dire que c'est une formule. En revanche, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Il y a le talent des comédiens, ça c'est sûr, et d'Odile Villemin en particulier, mais il n'y a pas que ça. Parce que profilage c'est d'abord et avant tout un concept. C'est la criminologie et la psychologie au cœur des enquêtes. Profilage c'est aussi un ton assez unique dans la fiction française, c'est-à-dire un mélange d'intrigues extrêmement tordues, avec des thématiques parfois assez glauques. C'est aussi de l'humour, un humour assez spécifique. Et profilage c'est aussi une famille, une famille de personnages autour duquel, ou plus exactement au sein duquel est Odile Villemin, mais ce n'est pas la seule. Et d'ailleurs c'est une des choses qu'on a voulu montrer dans le double épisode final de ce soir. C'est-à-dire qu'on a cherché à traiter tous les personnages comme s'ils étaient tous des personnages principaux. Est-ce que vous êtes aidé par des professionnels de la police pour écrire ces épisodes ? Parce qu'on a le sentiment, on voit, que c'est très précis, c'est très concret. Alors on n'a pas de... on ne s'est pas fixé avec Fanny Robert, ma co-créatrice, ma partenaire, on ne s'est pas fixé d'objectif de réalisme comme dans Engrenage, par exemple. La série sur Canal+. Nous, on s'est fixé à un objectif de vraisemblance. Donc oui, on consulte, on peut être amené à consulter des policiers. Sur les deux premières saisons, on a aussi beaucoup consulté une criminologue experte auprès des tribunaux de Paris, pour toute la partie psychologique et criminologique des intrigues. Maintenant, chez nous, la fiction doit primer, c'est notre credo. Est-ce que vous inspirez des séries américaines ? Je pense à Esprit Criminel, qui est par exemple très bien faite et très bien construite. C'est des séries qui vous inspirent ? Au contraire, vous essayez de vous en éloigner ? Alors, ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a créé notre univers à côté. Alors, pour l'anecdote, à l'époque où on réfléchissait à ce qui allait devenir profilage, un des tout premiers concepts, on en a eu 27 avant de trouver notre formule à nous. 27 concepts ? Oui, 27 bibles. On a fait 27 bibles de la série avec Fanny Robert. Mais un des tout premiers concepts, c'était une équipe de 6 criminologues ayant chacun sa spécialité. Et on était très très fiers de notre concept. On était ravis. Et on a apporté ça très fièrement à TF1. Ils nous ont fait bouger pas. Ils ont mis un DVD dans un lecteur. Et en fait, c'était Criminal Minds. Mais on connaissait pas. Ils venaient de l'acheter, mais c'était pas encore diffusé. Ah oui, et Criminal Minds, c'est Esprit Criminel. C'est le titre américain. Dernier mot, vous avez signé pour combien de saisons ? C'est les téléspectateurs qui signent pour nous. Donc tant qu'ils sont là, on est là. Donc la saison 7, ça c'est sûr ? Bien sûr, on sera là. On sera là et on sera ravis de relever ce challenge. Merci beaucoup Sophie Le Barbier d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes co-créatrice, auteur et directrice artistique de la série Pro Village. Avec les deux derniers épisodes de la saison 5, ce soir à 20h55 sur TF1.